Jonah, Charlotte, Clément. Eh oui, on les a retrouvés ce matin. Et ça, c'est vraiment trop cool. Est-ce que la Mongolfière qui passe derrière moi sera la Mongolfière qu'on va prendre ce matin pour survoler la Cabados ? Et ça, vous le saurez seulement dans le prochain épisode. Nous, c'est Fiona et Brian. Et on a décidé de tout quitter pour partir voyager à vélo sur une partie des routes du monde. Notre but, découvrir les grands espaces qui nous entourent et rencontrer ceux qui y vivent et ceux qui y roulent. Contempler le silence du bitume ou savourer le bruit du gravier et créer des souvenirs par 10 années à la pelle. On est bien décidé à vous partager cette folle aventure. Donc, installez-vous confortablement. C'est parti ! On est arrivé à Goremé en bus ce matin à 6h30. Le trajet s'est super bien passé. On a bien pu dormir. Les vélos sont prêts. L'arrivée ici était incroyable avec toutes les Mongolfières qu'on voyait par les fenêtres du bus. Donc, ça annonce quelques belles matinées et quelques beaux levées de soleil pour les prochains jours. Et surtout, on va retrouver des personnes que normalement vous connaissez maintenant. Et ça, on est trop contents parce que ce n'était pas prévu. Et on s'est écrit cette nuit. Donc, vous verrez. Donc, après 11h de bus pour venir jusqu'à Goremé, on a décidé de reprendre le bus comme si ça ne suffisait pas. Donc, on va aller visiter une ville souterraine qu'on avait repérée grâce à un petit documentaire sur les origines d'autre monde. Et on est bien content de pouvoir aller faire ce petit tour avec nos invités surprises. Est-ce que vous voyez ces trois là-devant là ? Je suis là, Charlotte, Clément. Et oui, on les a retrouvés ce matin. Et ça, c'est vraiment trop cool. Trop bien. On ne pensait pas se retrouver de si tôt. Et là, on s'est retrouvés tip top. On a vu hier soir qu'ils n'étaient pas loin. Nous, on était dans le bus et du coup, ce matin, on était au même camping. C'est trop de la classe. Donc, maintenant, petite visite. Nous y voici. On va descendre à plus de 80 mètres de profondeur maintenant. Ça devrait envoyer du lourd. Finalement, les retrouvailles avec nos amis normands se sont révélées bien plus excitantes que cette visite. Bien sûr, tant mieux que ça soit ainsi et non l'inverse. On a profité des jours suivants au camping pour se reposer, préparer la suite de nos voyages, mais surtout pour se raconter nos anecdotes respectives arrivées au cours des six dernières semaines depuis que nos routes s'étaient séparées en Albanie. Et en un mois et demi, il s'en passe des choses dans la vie de cyclo-voyageurs. Et puis, si nous étions en Cappadoce, ce n'était pas pour faire des grâces matinées, mais bien pour voir le spectacle à ciel ouvert qui se trame chaque matin. Alors, on a mis nos réveils et on est partis admirer la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, on fait une marche avec eux et là, on se retrouve dans la cul-de-sac perdus au milieu de nulle part. On est tous bien au courant que dans l'équipe, on s'entend super bien mais au point de se perdre ensemble pour passer encore plus de temps ensemble. Après, ça fait une bonne vidéo YouTube survie dans la vallée. Another one will surely come. Who are you counting on? Who are you leaning on? When the cold winds blow strong With all that's going on And you can see where you're going, On est arrivés au bout de notre randonnée, à peu près 12-13 kills. Franchement, on vous la conseille. Elle passe par 3 vallées différentes sur Terre d'Ordre et 3 vallées vraiment qui en valent la peine. Vous êtes là aussi au lever du soleil parce qu'avec les mongolfiers c'est juste magnifique. Et nous on l'a faite en à peu près 6 heures. On est à 6 heures avec les poses photo, drones et compagnie. Donc on peut quoi vous la recommander. Personnellement, si on a une pierre chandelle, on a regardé sur le site de NovoMonde qui donne plein d'astuces et d'idées de randonnées pour la Cappadoce. Petit spot pour notre dernière soirée en Cappadoce. Ça, ça vaut de l'or ça. Et du coup, demain matin, on va pouvoir nous surlever vraiment de bonne heure pour revoir le lever du soleil. On va pouvoir voir le départ des mongolfiers demain matin directement depuis nos tentes. Et ça, ça devrait être juste incroyable. Du coup, Kilo, t'as hâte de revoir les mongolfiers demain matin au lever du soleil ? Ouais, sur ce matin je me suis fait réveiller par une mongolfière au-dessus de la tente. C'était juste incroyable. Donc j'ai hâte de le voir une troisième fois. Je pense que c'est le genre de spectacle dont on se lasse pas vraiment tellement c'est beau. Et puis hors du commun aussi. Donc là, on s'est posé avec les vélos. Là, ça sera la place pour le bivouac. Là-bas, il y aura les mongolfiers qui vont décoller demain. Et d'ici quelques minutes, par cette route, par là-bas, on devrait avoir Clément et Charlotte qui devraient débarquer pour compléter l'équipe. De retour ! Gros dérapage ! Dérapage, vas-y ! Je vais imaginer, tu mettra les effets spéciaux. C'est que j'ai dit pareil ! C'est pas pour rien que vous attend ensemble, là. Les deux gros profs qui arrivent, dérapages ! Fast and Furious, c'est pas toujours de jeunesse ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est incroyable, en bas, elle part, elle prend le courant du bas pour venir jusqu'ici. Là, hop, elle tourne et puis elle monte. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, comme vous voyez derrière nous, là, il y a une montgolfière. Et donc, c'est les gonflés, ça veut dire peut-être qu'on va aller faire un tour. Donc ce matin, on a eu la chance d'avoir l'atterrissage d'une montgolfière juste à côté de notre bivouac. On a presque espéré une seconde qu'ils venaient nous chercher pour aller faire un tour. Mais malgré ça, ce n'est qu'un atterrissage. Mais c'était magnifique. Pour avoir l'atterrissage d'une montgolfière aussi proche de nous. Ouais, petite larme. Ciao, bonne continuation, prenez soin de vous C'est avec des étoiles dans les yeux que nous quittons Charlotte et Clément et laissons la Cappadoce derrière nous Une fois de plus, nous réalisons amplement le privilège de faire un tel voyage Par la suite, nous avons prévu de nous poser en hôtel pour avancer les vidéos YouTube et ensuite prendre la route en direction de la mer Noire Mais c'était sans compter quelques sévères maux d'estomac qui viendraient ternir le tableau et changer quelque peu nos plans Après un bon déjeuner turc Franchement le déjeuner turc c'est quand même trop incroyable Il y a tout ce qu'il faut à manger, des oeufs, des crêpes, du fromage, de la confiture, du miel, des légumes, des fruits C'est vraiment complet, donc n'hésitez pas à vous faire vraiment le déjeuner turc si vous êtes dans les parages car ça vaut vraiment la peine d'être dégusté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Malgré la beauté des paysages et ce qu'une musique entraînante peut laisser penser Ces kilomètres se font dans la douleur pour moi De fortes crampes d'estomac m'accompagnent par vagues depuis que nous avons repris la route Voilà, encore ressemble la route depuis deux jours Des grosses deux voies avec plein de camions qui nous dépassent Un vent de face En plus de ça je cumule des maux de ventre depuis quelques jours Tant vous dire que c'est pas très motivant Mais il faut continuer d'avancer On verra si on prend le bus plus tard, je sais pas Là, il y a 200 kilomètres qui nous sépare de la prochaine ville Vers un no man's land Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à faire que pédaler Fin de la situation Est-ce qu'on prend le bus ou est-ce qu'on prend pas le bus ? Là est la question Parce qu'en fait on va traverser le désert Il n'y a rien Il y a des voitures Il y a des stations Il n'y a rien du tout quoi Donc on sait pas trop si on va continuer sur le vélo Si ça vaut la peine de se forcer à le faire pour dire qu'on l'a fait Ou si on va prendre le bus Puis comme ça on va aller de l'autre côté On sera à la mer La route sera sûrement plus belle Ça me permettra de rejoindre la Géorgie un petit peu plus rapidement La chaleur, le vent, le fort trafic et les étendues désertiques n'arrangent en rien cette situation Faute d'avoir bêtement attendu avant d'aller à la pharmacie Je me retrouve pied au mur au milieu de la pampa Recroquevillée sur moi-même, à pleurer de douleur, au bord d'une nationale Nous prenons enfin la décision de réserver un bus de nuit dans la prochaine ville Pour mettre un terme à tout cela Passer au plus vite toutes ces montagnes et arriver au bord de la mer noire et acheter des médicaments Le prix à payer ? Une étape totale de 120 km dans la douleur La pire journée du voyage jusqu'ici pour moi Mais comme le dit si bien Orelsan qui tourne dans mes oreilles Quant à le désert à traverser, y'a rien à faire que d'avancer Mais un conseil, peut-être plus à moi-même qu'à vous Ne jamais attendre pour se soigner Notre corps c'est notre moteur Une heure et quart du matin, on est à la station de bus Du coup notre moteur va se trouver à Trap Zone à 10h du matin Voilà, comme ça on aura fait un gros saut Et on pourra de nouveau repédaler avec la motivation Car depuis là il devrait rester 3-4 jours Peut-être 5 max Pour aller rejoindre la Georgie Voilà, on vous retrouve au bord de la mer noire On y est, on va pouvoir en bus mais on y est quand même Ca va déjà beaucoup mieux On reprend la route, le moral est aussi en train de revenir Donc voilà, c'est des passades comme ça qui font pas du bien Mais le beau temps revient toujours Et je ne pensais pas si bien dire Puisqu'en 48 heures, les rencontres s'enchaîneront Le soir même, chez notre warm shower qui tenait un café Nous rencontrons 3 autres cyclo-voyageurs Sylvana du Mexique Italo du Chili Et Ignacio d'Argentine Tous allant dans la même direction L'occasion est trop belle Pour ne pas rouler à 5 jusqu'à la frontière géorgienne Nous on s'est arrêtés ici Faire un petit peu les commissions Et du coup on vient de se faire inviter pour aller boire le thé Le gang des cyclistes est de retour On a le droit à avoir le tunnel pour nous C'était méga dangereux de prendre un tunnel de plus d'un kilomètre en vélo Et par chance, l'autre tunnel qui est en sens inverse est en travaux Du coup on s'est arrangé avec des ouvriers pour l'avoir Et du coup ils nous ont accepté Donc on va traverser les 1000 mètres de tunnel Les 5, seuls ! On se trouve actuellement chez un warm shore C'est notre hôte d'hier soir qui nous a conseillé de venir ici Il nous a dit que c'était un ami à lui Qui avait une petite baraque au bord de l'eau Mais franchement des toilettes avec vue comme ça On n'en voit pas souvent Regardez-moi ça Et c'est là que se joue le clou du spectacle La petite vue Franchement il y en a qui payent des fortunes Pour aller dans des hôtels avec vue sur la mer Et dans des endroits comme ça On se dit qu'on est vraiment privilégié de voyager à vélo Sous-titrage ST' 501 Là c'est assez fou ce qui se passe En fait Mourad, notre hôte, est parti pêcher à passer 22h A la lampe torche apparemment comme tous les soirs Et sans l'avoir vu venir On a droit à un deuxième repas vers les 23h Cette soirée se finit donc d'une façon tout aussi épique A l'image de notre hôte Donc on attaque nos 10 derniers kilomètres 10 derniers kilomètres en Turquie Donc après 3 semaines à naviguer dans le pays On va le quitter là Avec une belle équipe Qui vient d'Amérique du Sud C'est génial La Turquie c'était pas forcément les routes les plus fantastiques qu'on ait fait Les paysages étaient par contre vraiment jolis Et ce qui note simplement le voyage en Turquie si vous y venez Tout pour les rencontres Donc on a passé plus d'une dizaine de nuits à dormir chez l'habitant Turquie ça marque vraiment une différence dans l'hospitalité C'était toute une aventure de passer la douane Mais maintenant c'est fait C'était un peu tendu à vrai dire Il y avait une chienne monte C'est le bordel Tout le monde dépasse tout le monde Aucun respect des gens Quoi entre eux Un peu terrible Mais bon voilà C'est pas sur ça qu'on doit rester fugés Pour l'entrée dans un pays On est en Géorgie Punaise Tout ça c'est fait avec la force de nos jambes Alors ok on a pris une fois ou deux le bateau On a pris le train On a pris le bus Mais bon Généralement c'est une aventure C'est un voyage Je sais pas parce qu'on le fait à vélo Qu'on est obligé de le faire 100% à vélo Le but c'est de profiter De se faire plaisir De rencontrer du monde C'est parti pour un nouveau pays L'aventure continue sur les routes et sur Instagram Pour soutenir notre travail N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter Et partager cette vidéo et notre contenu Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout On se retrouve très vite sur les routes de la Suisse à l'Asie à vélo